Bonjour, bonjour à tous. Au début, c'est toujours agréable de voir les bonjours. C'est comme un orchestre qui s'accorderait au diapason. Vous verrez à un moment que la métaphore musicale ne sera pas toujours très loin. Pour poser un peu le parcours, pour un certain nombre d'entre vous, on se connaît déjà à travers ces ateliers qu'on a faits ensemble, pour d'autres, non. On va avoir trois moments. Un premier moment qui va essayer de nous aligner sur un langage commun que d'autres parmi vous connaissent à travers les ateliers, mais une forme de rafraîchissement n'est toujours très bonne. La deuxième partie, ça va être de faire un point sur quel est le retour d'expérience après ce test grandeur nature qu'on a fait avec l'hospital général, quels sont les retours de ces ateliers, histoire de savoir comment, lorsqu'on parle de compétences émotionnelles, comment on peut les mettre en œuvre, comment dans une organisation aussi importante que l'hospital général. Et puis, il y aura un moment pour vous, dans lequel vous allez participer activement. On vous en dira plus à ce moment-là. N'hésitez pas, à chaque fois, de poser vos questions. C'est une conférence atelier, ça se veut interactif. On parle de sujets qui sont essentiels, les émotions, dans un domaine qui est aussi essentiel, le travail. Donc, il est normal qu'à un moment donné, les questions puissent surgir. Et c'est le but de pouvoir échanger dessus. Donc voilà, je vous propose d'abord une forme de panorama. Je vais partager mon écran. Et il y a toujours ce moment un peu de flottement. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. Oui. Donc, juste pour reprendre, en fait, effectivement, comme l'a dit Yasmine, on parle encore de crise sanitaire. On a dépassé les vagues. Alors, ce n'est pas une mauvaise métaphore. Mais disons que les émotions, elles sont là tout le temps. Elles nous traversent tous les jours, plusieurs centaines. Mais dans le domaine du travail, on s'est toujours un peu contenté, ajusté un peu les situations face à des fonctionnements ou dysfonctionnements. Avec la métaphore ici utilisée, c'est celle de l'onde, de la vague, dans laquelle la crise a fait que tous ces petits ajustements, finalement, ne tiennent plus. Et donc, les émotions qui étaient tout le temps là, avec lesquelles on s'arrange, finalement, on ne peut plus forcément s'arranger. On est obligé de revenir sur les problèmes, affronter l'impact émotionnel de situations de travail qui peuvent être plus ou moins dysfonctionnelles et les aborder. Sans quoi on n'arrive plus, justement, à se repérer. Et la question, c'est que ce n'est pas si évident de pouvoir aborder ces émotions. Il était important de faire le lien. Vous êtes dans une semaine d'innovation sociale, dans un mois même de l'innovation sociale. Et cette semaine, avec une particulière attention sur la notion de développement du pouvoir d'agir. Alors, DPA, c'est maintenant, il y a ceux qui savent, ceux qui ne savent pas. Le DPA, c'est après l'ADN, maintenant le DPA. L'idée, c'est de voir tout de suite quel peut être le lien avec les émotions. Les émotions, c'est souvent vu comme, on va dire, on se laisse plutôt submergé par les émotions. Donc, c'est une vision, on va dire, pas forcément très positive. Et puis, on se demande, quelque part, à quel point elles peuvent être une ressource. Alors, ce qui est essentiel de comprendre, et encore pour certains, c'est absolument évident, mais pour d'autres pas, c'est à quel point les émotions sont un révélateur de ce qui est important pour vous. Il n'y a pas d'émotion si l'événement en face duquel ne vous concerne pas, voilà, n'a rien à voir avec vous. Et donc, sachez que les émotions, s'il y en a, c'est qu'il y a quelque chose d'important autour de vous. Ça peut être dans un sens positif ou négatif, dans le sens d'un confort ou d'un confort, mais elles sont un véritable révélateur de ce qui vous touche, votre corde sensible. Alors, je ne reviendrai pas sur tous les travaux en neurosciences qui montrent à quel point les prises de décision sont absolument liées aux émotions. Pas d'émotion, pas de prise de décision, ce n'est juste pas possible. Donc, l'idée d'un cerveau froid, rationnel, etc., c'est quelque chose d'une image totalement dépassée. Soit dit, en passant, pourquoi, pourquoi, ces émotions ne semblent pas légitimées dans le contexte du travail ? Donc, je vous poserai tout de suite une question qui est liée à se dire, si on constate qu'effectivement, les émotions, et surtout dans le domaine qui est le vôtre, pour la plupart d'entre vous, dans le domaine social, je vais juste tout de suite vous poser une question avec le sondage. À votre avis, je vous l'ouvre. C'est un peu aussi une manière de savoir un peu où on en est par rapport à cette question et votre sensibilité. Pourquoi, selon vous, est-il difficile d'exprimer ses émotions à son travail ? Alors, la première, parce qu'on se montre vulnérable, parce que c'est perçu comme le signe d'une faiblesse, parce que c'est le signe qu'on est imprévisible, parce que ça pourrait être utilisé contre nous, parce qu'il n'y a pas le temps pour ça, parce que la hiérarchie ne saurait pas quoi en faire, ou d'autres. Donc, j'avoue, même pas après cinq minutes, je vous demande tout de suite d'être dedans, mais je pense que c'est autant aller tout de suite à l'essentiel. Donc, des sujets... Donc, effectivement, il y a choix multiple, parce qu'il y a parfois plus d'une raison, et après, on partagera évidemment les résultats. Je donne encore quelques secondes. N'hésitez pas, il n'y a pas évidemment de bonne ou mauvaise réponse, c'est maintenant, là, on parle d'émotion, on parle de travail, et on essaie de constater certains phénomènes, c'est une ligne de force ensemble. Donc, c'est un sondage qui apparaît normalement dans votre lien Zoom. D'accord, je vais mettre fin au vote, et on va partager. Encore une seconde. Alors, la question qu'on peut se poser, tout de suite, quand il y a une forme de sondage, et vous verrez pourquoi, en fait, j'explicite ce qui est en train de se passer, c'est qu'on se demande souvent, lorsqu'il y a une assemblée qui est là, qui est réunie, si, finalement, quels sont les points de vue, est-ce que c'est partagé ? Et c'est à ce titre-là que c'est important de faire ces moments de sondage. Je vais mettre fin, et je vais partager les résultats avec vous. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Et je le prends. Vous avez répondu, en majorité, 61, parce que ça pourrait être utilisé contre nous. Et effectivement. Alors, toutes les réponses qui sont là, sont des réponses qui ont été étudiées, observées dans des terrains professionnels. Histoire de comprendre que si on parle des émotions de manière scientifique, qu'on valorise leur importance, même au quotidien, il y a un peu moins de travaux sur leur utilisation dans le domaine professionnel, même s'il y en a de plus en plus. Alors, souvent, on les présente même de manière très positive. Il s'agit de montrer un enthousiasme, de montrer notre force de volonté, notre envie d'être, faire partie intégrante de l'équipe, au contraire, de valoriser les notions de bienveillance. Ici, il s'agit de comprendre pourquoi, à un moment donné, on ne se sent pas à l'aise, alors même qu'on constate l'importance de parler, de partager un des aspects émotionnels. Vous avez mis en avant d'être utilisé contre nous. Effectivement, ça va être au cœur. Vous êtes dans une situation où le terrain de travail, le terrain professionnel, est un terrain avec des hiérarchies, avec des évaluations. Il est évident que lorsqu'on demande à poser des émotions, on se dit, OK, je vais partager quelque chose de mon intimité, quelque chose qui peut me mettre en situation peut-être de partager un inconfort, une situation difficile. Est-ce que ça match ? Est-ce que ça coïncide avec l'image qu'on attend de moi, celle pour laquelle j'ai été embauché, à savoir avoir un quai des charges, le réaliser et faire en sorte que tout fonctionne ? Et donc, il y a tout de suite, à un moment donné, dès le moment où on va parler d'émotion, dans un contexte professionnel, on va être absolument attentif à définir des gardes-fous. Vraiment des gardes-fous. Et c'est ça qu'on va voir tout au long de ce travail-là, de cette conférence. L'autre chose qui revient en avant de manière très importante, vous voyez qu'il y a quand même une certaine tendance forte, 58, parce que c'est perçu comme le signe d'une faiblesse. Là, ça n'apparaît pas. Effectivement, les émotions, c'est de montrer que si on dit qu'une chose ne va pas, ça veut dire que déjà, on est critique, mais ça veut dire aussi qu'on n'est pas capable. Comme si, en fait, expliciter ce qui ne va pas avant même que ça prenne des proportions trop importantes, n'était pas justement un signe d'une certaine lucidité et clairvoyance. D'accord ? Donc, en fait, ce qu'on se rend compte d'autre, parce qu'on se montre vulnérable, encore cette même idée que l'émotion est une forme d'être submergée par quelque chose de presque animal, presque bestial, et qui ferait que, finalement, alors que le process de l'organisation, c'est une organisation qui se fonde sur des process, des programmes très clairs, est absolument rationnel. Donc, on se rend compte que, et puis l'autre, effectivement, parce que la hiérarchie ne saurait pas quoi en faire. Et là, c'est un autre aspect. Ce n'est pas le fait de mettre qu'il n'y a pas forcément, il y a forcément une bienveillance possible. Donc, on n'est même pas dans l'instrumentalisation des émotions. On est dans le fait que, est-ce que le management est équipé pour faire front à une détresse, pour faire front à une situation qui peut être particulièrement difficile ? Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est ici à considérer. Pourquoi je voulais absolument avoir votre avis là-dessus ? Parce qu'il me semblait essentiel qu'il y ait tout de suite cette prise de conscience, on va à l'essentiel. Oui, c'est beau les émotions. Oui, parfait pour être bienveillant. Mais comment allons plus loin ? Faire en sorte que ça puisse s'opérationnaliser. Quelles sont les conditions concrètes pour que parler des émotions, partager un impact émotionnel, aboutisse à des solutions concrètes qui puissent changer dans un sens positif les conditions de travail ? Donc, vous voyez, vous voyez, il n'y a rien de... Tout de suite, on est dans le vif du sujet. Et pour ceux qui sont toujours dans une situation en disant, écoutez, pourquoi parler de commencer aux émotions en travail ? On a déjà autre chose à faire. Eh bien, je voulais juste attirer votre attention aussi parce que des retours d'ateliers, le fait que vous soyez, vous, à l'hospital général et puis il y a d'autres participants qui sont aussi dans d'autres contextes qui sont liés au social ou à la santé, on se dit que peut-être plus que dans d'autres domaines, il y a toujours une charge affective, même du quotidien professionnel. Et on a souvent tendance à se dire que parce qu'on est en rapport avec quelque chose d'un peu désincarné quelque part, ça peut être des dossiers, ça peut être des feuilles de l'administration, eh bien, finalement, surtout par rapport à la projection que vous avez par rapport à votre métier, il y a toujours une forte charge affective qui est parfois sous-estimée, alors même qu'elle est là. Et quelque part, c'est ce que j'ai mis en avant avec cette photo, peut-être un peu forte, mais qu'il y a une tendance, sûrement parce qu'on se descende, sûrement parce qu'on doit faire face à des augmentations de charges, à penser qu'on est toujours dans de l'administratif, dans de l'objectif, alors qu'évidemment, il y a de l'humain en jeu. Et on sait que ça peut créer une tension très forte lorsque face à cette surcharge de travail, sachant à qui vous adressez, eh bien, il peut se créer des décalages, des tensions fortes entre ce que vous projetez comme mission et puis le fait que ce que vous avez en face de vous est presque désincarné par rapport à la mission qui est la vôtre. Et donc, on arrive, voilà, voilà, de manière très rapide, évidemment, il y a plein de détails possibles, mais de poser un peu un cadre, la tonalité émotionnelle du monde professionnel. Et puis, on se dit, alors, on fait quoi avec ça ? Et là, c'est là qu'on commence à parler de compétences émotionnelles. Et comme l'a dit Yasmine, effectivement, si on aborde ce sujet-là, c'est parce qu'il y a des pistes de développement. On ne n'est pas super doué ou super sous-doué. Il y a, pour certains, on a des possibilités d'apprendre tout au long de sa vie, de sa carrière professionnelle, ses compétences émotionnelles. Et pour le faire à l'envers, imaginons, vous êtes là et vous avez ces envies de vous développer et on vous dit ça. On ne peut rien faire. Voilà. Très clairement. Donc, je ne suis pas là en train de vous dire soyons bienveillants, travaillons sur l'écoute, le respect. Non, je vous dis, non, on ne peut rien faire. Voilà. Vous avez envie de faire ça ? Non, ce n'est pas possible. Alors, ce « on ne peut rien faire », peut-être que vous l'avez déjà entendu, c'est exactement, ressentez ce qui se passe, c'est exactement là qu'on va comprendre de quoi on parle réellement quand on parle de compétences émotionnelles. C'est ce sentiment, parfois un sentiment de justice ou d'injustice, c'est cette envie de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir y répondre, c'est là tout le pouvoir d'agir, mais de voir l'impact qu'a justement cette incapacité ou pas à agir face à l'événement qui est le vôtre. Et là encore, une fois, je vais vraiment à l'essentiel, mais, et pour ceux qui ont découvert l'atelier maintenant, c'est presque fait partie de votre bagage, pour rappel, une émotion n'est pas juste une réaction, un réflexe, c'est toute une construction qui va très rapidement, entre quelques secondes et quelques minutes, et qui est très liée à l'évaluation qu'on fait d'un événement. Un événement, la pandémie, par exemple, peut vous mettre en une situation de colère ou de peur en fonction de la capacité que vous aurez à y répondre. Une situation d'un bénéficiaire qui n'est plus en mesure, qui crie et qui a besoin de vous, peut vous mettre dans une situation totalement différente, de panique, au contraire, d'irritation, ou une constellation en fonction de, pas seulement si ça vous concerne, ça vous concerne, par rapport aux valeurs qui sont les vôtres, mais aussi parce que, oui ou non, pouvez-vous y faire face ? Et c'est souvent à l'aune de ces capacités, ce sentiment de puissance ou d'impuissance, qu'on peut apprécier nos réactions émotionnelles. Évidemment, ce n'est pas qu'une construction de l'esprit. L'avantage des émotions, c'est qu'il y a derrière des millions d'années de développement, d'évolution, donc on a un bagage sensoriel qui est juste exceptionnel. Mais prenez-vous le temps de travailler sur ce ressenti. Lorsque juste avant, je vous ai fait ce « on ne peut rien faire », au lieu de parler de bienveillance, de respect et d'écoute, qui est un peu souvent le discours habituel autour des émotions en entreprise, c'était pour titiller en fait cet sentiment, cette irritation qui fait que, ah tiens, on se rappelle que lorsqu'on est en situation même professionnelle, il y a quelque chose en nous qui vibre. Ce ressenti, alors que même je suis dans les neurosciences, je vous assure qu'il est essentiel dans votre appréciation de votre propre travail et qui va vous aider finalement et qui vous aide. Je travaille avec des situations d'urgence, avec des médecins, avec des pompiers, les émotions sont là même si on pense être un cerveau froid. Et elles sont là pour vous aider à prendre des décisions de plus en plus rapidement et de plus en plus en phase avec vos valeurs. Donc, pour aller sur les… on distingue quatre ces cadrans des compétences émotionnelles. Tout ça, finalement, est l'œuvre de formation qui va vous aider à travailler sur la reconnaissance, sur comment on reconnaît une émotion, sur la capacité de comprendre. Est-ce que la colère qui est en face de moi s'est liée à ce que je viens de dire, ma mauvaise blague, ou simplement s'est liée à tout ce qui s'est passé avant dans le parcours de la personne ? S'il y a la régulation des émotions ? Est-ce que face à, encore une fois, une détresse affective, face à une situation de misère ou une situation de colère ou d'agressivité, comment est-ce que je vais être capable de réagir ? En surréagissant, en m'enfermant dans une forme d'effet tunnel ou en pouvant prendre une certaine distance ? Comment je réapprécie les événements pour avoir un meilleur contrôle sur eux ? Et puis, la gestion des émotions, que vous soyez en situation de management ou de responsabilité ou avec d'autres collègues, comment vous faites pour gérer les situations d'une personne extrêmement anxieuse, d'une personne qui, justement, n'est pas du tout ? Il va y avoir des modalités de répondre à ces styles-là, à ces sensibilités-là qui vont être totalement différentes. Si je vous donne un exemple de régulation, encore une fois, assez, peut-être caricatural, mais on peut aller plus en finesse, ce qu'on appelle, il y a beaucoup de stratégies de régulation des émotions, même avec la respiration, avec la manière de sentir les choses, mais vous avez d'autres types de révélations qui s'appellent cognitives et vous êtes face à une situation, vous voyez ça, vous êtes témoin de cette situation et votre première idée, c'est ce qu'on vous dit, c'est qu'il souffre, il a besoin d'aide. Maintenant, vous avez d'autres éléments d'information qui vont vous amener à dire qu'il sera pris en charge et qu'il n'est donc plus seul. Vous avez donc une même situation, mais simplement, les éléments d'information, ce sur quoi vous allez vous sentir ou pas en sentiment de puissance ou d'impuissance, vont directement modifier même la manière ou l'impact émotionnel que peut avoir l'événement sur vous. Voilà, juste un exemple. Il y en a beaucoup d'autres. Alors, l'idée, c'est peut-être de se dire, mais attendez, on parle de compétence émotionnelle juste pour changer la manière dont on a de percevoir le monde ou sa sensibilité, un peu de manière stoïcienne, ou est-ce qu'on peut aussi agir. Et c'est tout, je trouve, le mérite de l'hospice général que de s'être engagé, de ce travail qu'on a fait ensemble et que j'espère qu'on pourra continuer. Je sais merci beaucoup à ceux qui sont volontaires, vous êtes des pionniers, donc je dis bravo. Mais très clairement, j'ai envie de vous dire, pas seulement pour ceux de l'hospice général, on est quand même dans une maison, donc 1535 quand même, et puis avec cette crise-là, on s'est dit qu'ils étaient particulièrement exposés, justement aux émotions. Alors vous me permettrez, parce que vous êtes un public qui n'est pas que l'hospice général, de vous reposer la question et de vous poser cette question en particulier, si vous voulez bien, c'est, je vous l'ai dit, avez-vous l'impression d'être particulièrement exposé durant cette période de crise sanitaire ? Exposé à la misère, à la détresse, à l'expression d'émotions fortes. J'adorerais entendre vos voix, ça viendra après, encore que si vous avez vraiment envie de dire quelque chose, n'hésitez pas. Vous pouvez dire oui, par exemple, ça peut faire du bien. Oui, énormément. Merci. C'est bien d'entendre un peu de voix. Oui, aussi. Alors en plus, comme on ne peut pas toujours voir, la voix a un impact encore plus fort, du fait même qu'on n'arrive pas à repérer le corréla visuel. côté un peu de messe. Et oui, encore faut-il trouver le désactiver le son. C'est bon. Oui, il y a quelques contraintes qui font qu'on travaille sur cette capacité d'action. Voilà, à petite dose pour l'instant. Alors, je ne sais pas si vous voyez, non, je vais le partager avec vous. À votre avis, ça doit être non, je pense, majorité. Alors, je vous montre avec. Bon, je suis parfois un peu dans la provoque. Donc, c'est l'histoire de, on est un lundi, le temps n'est pas extrêmement... Mais voilà, on parle quand même de sujets sérieux, on peut le faire aussi avec légèreté. Je vais partager les résultats. Oui. Alors, le oui complètement était peut-être, je pense que chacun avait sa manière de... C'était pour créer une nuance, pour éviter d'être dans le oui, non, qui je n'aime pas quand ça dichotomise un peu trop rapidement. Mais voilà, ce qu'on retient, c'est qu'effectivement, une large majorité est dans cette situation de se sentir exposé. Exposé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire prendre acte, effectivement, d'une situation que... face à ce flot d'émotions qui peut être... Parfois, on va le voir ensuite, pas toujours dans une négation, quelque chose qui vous met dans un inconfort, qui peut aussi... aussi une série de ressources qui vous permettent de récupérer, d'avoir des pistes, et c'est ce qu'on va voir ensuite. plus on est... Donc, merci pour cette réponse. On parle de quelque chose qui est un peu notre liant. Ce qui est important ici, c'est que pour que les émotions soient considérées comme des ressources, les compétences émotionnelles sont là pour repérer des nuances. Si je vous donnais un smiley avec un sourire, un peu comme vous savez quand on sort des toilettes ou de l'aéroport ou du train, et puis vous avez toujours... Alors, est-ce que le service est bien ? Smile est souriant et puis smile est négatif. Dans cet esprit-là, pour un enquête de satisfaction, pourquoi pas ? L'important, c'est qu'on se prive de toute la variété de nuances entre l'irrité, consterné, l'apathie, l'absence totale de réaction. Et en fait, les émotions, quand on prend le temps de les disséquer, de les déterminer, de les varier, de les verbaliser, ce sont autant de pistes d'action qui vous permettent de comprendre pourquoi face à une situation, par rapport à un bénéficiaire en situation de réelle difficulté qui ne comprend pas, qui est perdue, qu'est-ce que ça appelle chez vous ? Une situation peut-être d'impuissance, mais aussi de colère qui peut mobiliser, qui va permettre peut-être d'augmenter un peu la voix pour en demander un soutien majeur, mais une situation aussi de joie dès le moment où finalement vous trouvez les pistes d'action possibles. C'est-à-dire qu'on aura, dès le moment où les émotions peuvent être considérées comme des ressources, c'est dès le moment où on arrêtera de les réduire à une dichotomie simpliste. D'accord ? D'où l'importance de travailler sur la verbalisation. Le fait que vous soyez plus ou moins exposés est un phénomène qui est partagé par beaucoup d'autres organisations. Vous voulez être probablement davantage pour le côté front-line. Important de marquer ce que l'on vit, pourquoi c'est important de relayer qu'on se dit que voilà, 40% de plus stressés qu'avant la crise, 32 moins, mais c'était avec les effets du deuxième confinement. Et surtout des symptômes dépressifs en plus. C'est très grave un symptôme dépressif, ce n'a rien de léger. Alors sans être dans une direction pathologique, c'est un autre cadre, il faut juste reconnaître qu'il y a un impact, que le confinement a été considéré comme une agression psychique, que ce que nous vivons n'a rien de normal et qu'en entrant dans une pseudo-normalité, ça n'arrangera pas forcément notre affaire. Ce qui est important aussi, et je voulais faire apparaître ce résultat qui est à mon avis très important, alors qu'il n'a pas été repris dans d'autres enquêtes à ma connaissance, c'est le fait que discuter de conditions de travail, c'est très intéressant, les gens apprécient. Et ce qui ressort de cette enquête qui a été fait quand même sur plusieurs dizaines de milliers de personnes, c'était « et après, est-ce que ça a changé quoi que ce soit ? » Non. Et là, on est encore au cœur d'une autre activité, c'est-à-dire on prend le temps de faire le pouls émotionnel, si vous voulez, un débrief, on prend le temps de savoir ce qui va, ce qui ne va pas, et ensuite, quoi ? Plus rien. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est absolument essentiel à aborder avec les émotions, c'est-à-dire quel relais on fait ? Si vous verbalisez une situation d'inconfort, quelle suite il peut y avoir ? Comment on le construit par rapport à une réalité qui est votre terrain professionnel ? Et ce que l'on fait lorsqu'on fait ces travaux de formation, c'est qu'on amène toujours les personnes à sortir un peu de leur orbite, ce qu'on appelle le héros solitaire, c'est un peu une tendance qu'on a, dès qu'il y a un problème, c'est bon, je vais régler la situation, je suis assez fort et puis j'étais formé pour ça. Et puis, on oublie tous les relais, tous les soutiens qui sont au niveau de l'interlocuteur, tout ce qui est en lien de l'équipe, au niveau de l'organisation et puis en rapport évidemment avec le public. Et donc, c'est pour aborder cette galaxie, en fait, de situations, d'interactions qui fait que lorsqu'on aborde des compétences émotionnelles, c'est un rapport pas seulement à soi, avec soi-même, par rapport à son équipe, par rapport à son organisation et au public que l'on vise. Et avec l'hospital général, on a fait cette conférence, on a fait ces canevas, on a fait cette conférence finale récapitulative. Pourquoi faire ça ? Pour arriver à une forme de diagnostic, en travaillant ensemble sur l'impact émotionnel au niveau professionnel, on définit des pistes d'action concrètes. Alors, on va aller voir ensemble ces pistes d'action concrètes. Typiquement, le type de débrief, alors là, je simplifie à l'extrême et ceux qui l'ont fait ont vu que c'était un peu plus fin que ça. Mais c'est l'idée que si demain, vous décidez d'organiser, d'accompagner vos collaborateurs, collaboratrices, en disant, bon, j'ai peut-être un peu sous-estimé l'impact, peut-être qu'un café entre deux réunions n'était pas la meilleure solution, vous allez revenir, alors c'est quoi l'impact ? La crise ? Et à ça, on va se rendre compte que ce n'est pas si évident d'aborder les émotions de manière frontale. Et surtout, ce qui se passe, c'est qu'on se concentre essentiellement sur un impact de la crise. Alors que le problème avec cette vision très monolithique, c'est que c'est important d'apprécier un impact émotionnel si vous le reliez avec ce que vous avez envie de construire à moyen terme et long terme. Et ce sont ces deux aspects qui sont importants lorsque vous allez, vous-même, vous approprier cette forme de débrief émotionnel. Donc là, j'ai résumé une tonalité émotionnelle qui est incontournable dans l'entreprise. Le fait que des compétences sont là, sur lesquelles on peut travailler. Le fait qu'on ne travaille pas seul, mais accompagné avec d'autres personnes et ça devient un mouvement qui n'est pas plus individuel, mais un mouvement collectif et avec le soutien de l'organisation pour que ce qui est exprimé puisse servir à organiser des pistes concrètes d'action. Alors, on fait un point de situation. C'était quoi ? Elle a créé son impact avec les personnes qui ont participé. Eh bien oui, un impact important. Alors, est-ce que c'est important ? Oui, c'est important. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de sous-estimation, de minorer cette situation. On n'est pas dans du nul, on n'est pas dans du relatif, il n'y a non plus dans du radical. Il y a le fait qu'on n'est pas encore revenu à une... Il y a une situation qu'on ne peut pas, évidemment, minorer. Juste poser cette situation, vous verrez à quel point ça permette d'avancer. Sur ce qui revient ensuite lorsqu'on détaille, et là, ce que je fais avec vous, c'est d'expliciter le parcours qu'on a fait. C'est-à-dire de se dire qu'il ne s'agit pas juste de poser un impact, parce que chacun a sa manière d'y mettre quelque chose, d'y mettre une série de vécu, mais c'est de ramener au terrain professionnel. Et de ce qu'on compte, ce qu'on appelle, on est revenu plusieurs fois sur ce qu'on appelle des flous temporaux, un flou temporel. À savoir que ce que crée en fait la situation de crise et de stress continu, c'est qu'on ne sait plus trop effectivement où on est. On n'arrive plus à se situer dans le temps. On a une forme de flou temporel. Est-ce que c'était hier ? Est-ce qu'il y a très longtemps ? Et si vous êtes dans un flou temporel, il est extrêmement difficile de se mobiliser pour se projeter ensemble dans six mois, dans un an. On n'a juste pas d'ancrage commun. Et tout le travail qu'on a fait, c'est de ramener avec des formes d'ancrage sensoriel, des aspects inattendus, des images fortes qui nous permettent d'ancrer dans un passé, de pouvoir nous resituer par rapport à ce passé et de pouvoir définir d'un côté, on va dire, un peu l'inconfort, les stresseurs, la dispersion soudaine, l'éloignement physique, la distance physique qui s'est révélée être une distance psychologique, les deux ne sont pas forcément liées, la démotivation, l'épuisement et l'isolement. Et puis, les ressources, les ressources inattendues. Alors, pour certains, c'est tout à fait capable de gérer souvent la crise ou les situations de tension. Ce n'est pas une révélation, mais c'est juste un point saillant. Ce que je mets en avant ici, au lieu d'un éloignement salutaire, le sens du collectif, de retrouver cette mobilisation, parfois aussi cette réactivité que j'appellerais une hyper-réactivité. Et là, l'idée, c'est quoi ? Lorsque vous abordez l'impact émotionnel, c'est d'identifier très rapidement des stresseurs pour comprendre ce qui va ou pas avoir un impact délétère dans les mois, pas seulement qui en suit depuis mars, mais les mois qui suivent, mais aussi réapprécier les ressources qui ont été ceux de vos collaborateurs, de vous. Et parfois, à quel prix ? Est-ce que d'être toujours dans la réactivité, l'hyper-réactivité, dans l'hyper-adaptabilité, est une notion toujours bonne et qui vous permet de vous projeter à moyen et long terme ? Est-ce qu'on a besoin d'être toujours en situation de crise ? Donc là, on pose une forme de diagnostic. on avance et puis on se demande grâce à toutes ces capacités, est-ce que le choc de la crise dont pour certains est continu, pour l'autre semble s'être calmé, est-ce qu'il est amorti ? Donc finalement, on a quelque chose de plutôt positif ou de mitigé. On sent bien que certaines dispositions ont été mises en place pour pouvoir amoindrir l'impact de la crise, que ce soit le télétravail par exemple, qu'on va y revenir sur les solutions concrètes. Mais ce que je parle, c'est d'un sentiment partagé, une impression, de savoir un peu le pouls, le baromètre émotionnel en quel on est, mais toujours en se référant à des aspects très concrets de la crise sur votre contexte professionnel. Et surtout de se repérer par rapport, c'est moyennement, ça veut dire quelque chose a été fait, mis en place, mais il y a un domaine qui reste encore à amortir, des mobilisations à accomplir, des solutions concrètes pour rester et vraiment amortir cette situation de crise. Et puis, une fois qu'on a ça, on se positionne et dit d'accord, alors on a un impact, on a un amortissement et vous par rapport à la stratégie qui a été mise en place, la stratégie justement de l'hospice général. Et si vous êtes dans d'autres institutions, l'important est extrêmement important pour la direction aussi, mais aussi pour vous-même. Une stratégie a été mise en place, mais à quel prix ? Et surtout, quel a été son impact ? Alors l'impact a été important puisque souvent, et on considère qu'une partie de la crise a été amortie, mais il y a plein d'aspects intermédiaires qui vont nous aider à comprendre comment vous, collaborateurs, collaboratrices, vous vous situez par rapport à cette stratégie. Et vous allez voir comment quand on travaille sur l'impact émotionnel, finalement, ça permet de se repérer bien plus précisément par rapport aux stratégies qui sont mises en œuvre. Il y a plusieurs arguments, je n'en pose que quelques-uns. Ici, c'est testable. Le mot est particulier, mais je ne suis pas un scientifique, je ne teste pas. Eh bien si, lorsque le Conseil fédéral et puis ensuite les autorités cantonales décrètent cette situation, qu'ensuite la direction développe des projets ou des programmes d'action, est-ce que, quelque part, les personnes se sont senties intégrées ? Ou dans, est-ce que des retours ont été demandés sur le terrain ? Et en fait, c'est très important de mettre en avant parce que là, on a vraiment une disparité importante. Pour certains, c'était impossible à tester. Jamais ils se sentient impliqués, il n'y a jamais eu, on ne leur a jamais demandé un retour pour savoir si tel type de télétravail est mis en place, si tel type de manière de gérer les dossiers, si tel type justement des règles sanitaires était suffisante, si les modalités pour se rencontrer étaient suffisantes. À aucun moment, certains d'entre vous se sont sentis intégrés dans ce processus-là, même pour avoir un retour. Au contraire, certains se sont sentis totalement impliqués. Quel est l'intérêt, justement, on ne va pas dans le détail, encore une fois, vous revenez avec des questions, c'est que si vous démontrez une disparité dans cette manière de se sentir impliqué, il va être d'autant plus difficile par la suite de mobiliser vos équipes, les aligner sur les objectifs si vous n'avez même pas vu qu'auparavant, dans la manière même dont la stratégie était mise en place, certains se sont tenis de côté. D'accord ? Donc, on pointe comme si des signaux faibles, qui n'en sont pas d'ailleurs si faibles. On avance. Justement, la question était, alors, est-ce que cette stratégie qui était mise en place a renforcé ou diminué votre pouvoir d'agir ? Capacité d'autonomie, capacité de pouvoir déléguer, capacité de pouvoir assumer une série de fonctions, d'actions, sans forcément toujours avoir un aval ou pouvoir prendre des décisions plus rapidement. Et ce qu'on remarque ici, c'est que, eh bien, ce pouvoir d'agir a été pour 33% augmenté, légèrement renforcé, pour 15%. Ce qu'on retient ici, c'est que pour la majorité d'entre vous, pour certains, c'est un statu quo, ce qui est déjà positif, c'est-à-dire qu'on pourrait se sentir brisé dans les prérogatives qui sont les nôtres. Eh bien, c'est intéressant de voir que non seulement il n'y a pas vraiment eu de diminution, quand même, pour une 15%, donc ce serait important de voir pourquoi, et aussi de voir qu'une majorité se sentait au contraire ou au statu quo ou renforcé. Et la question qui vient tout de suite après, eh bien, si vous vous êtes senti avec ce pouvoir d'action renforcé, est-ce que la fin de la situation dite de crise, vous allez perdre ce pouvoir renforcé ? Et donc là encore, on a un autre signal faible. Encore, quand je dis signal faible, c'est une situation qui est prometteuse, mais qui, si elle n'est pas intégrée dans une stratégie à plus long terme, risque justement de créer des lignes de tension supplémentaires. On avance encore là-dessus ? Alors, je l'avais aussi, c'était un peu provoque aussi, mais c'est ce qui se fait quand on fait des travaux sur la conduite du changement, c'est qu'on se demande quand une stratégie est là, qui a payé ? Est-ce que c'est un ensemble très concentré d'un groupe ? Ça peut être un service, ça peut être une certaine personne dans une équipe, et avec cette sensation qu'il y a finalement qui a contribué à l'effort, à cette hyperactivité, à cette mobilisation plus que d'autres, eh bien c'est une minorité. Et là, c'est intéressant de voir, et c'est important pour la cohésion d'équipe ou la cohésion d'un groupe, que le type de résultat qui ressort, c'est que finalement, c'est plutôt réparti à plus de près de 60% et même à près de 70%, totalement réparti. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette notion que oui, il y a eu des efforts importants, mais que l'effort a été partagé. Et après, on avance en se disant, mais d'accord, mais qui en a bénéficié ? Vous pouvez imaginer que tout le monde a contribué à cette hypermobilisation, répondre à des bénéficiaires, s'adapter à des changements de règles, travailler à distance, retravailler, revenir en présentiel, etc. Et finalement, est-ce qu'une minorité en a bénéficié ? Et là, si vous ne faites pas attention, s'il y a disparité, le risque est qu'il y ait une forme de ressentiment, à savoir, moi j'ai beaucoup fait, mais les autres ont profité de ce que j'ai fait. Ce n'est pas ça qu'on observe. Et c'est important. Si je mets ça en avant, c'est que dans d'autres organisations, vous n'aurez pas forcément, d'ailleurs, vous n'aurez pas ces résultats. Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Donc, on pose des éléments pas toujours de faiblesse, mais des éléments de force sur lesquels il va falloir qu'ils montrent les possibilités d'action. Comment on va garder ce pouvoir d'action ? Pourquoi l'autonomie retrouvée a été absolument importante ? Est-ce qu'on peut la garder, la préserver ? Voilà des questions extrêmement concrètes. Et pourtant, on est parti d'une impression ou plutôt d'une manière d'organiser que le groupe ensemble puisse partager ce qu'il appelle un impact émotionnel dans la situation professionnelle. Donc, voilà. On est impression pour la suite, c'est important de savoir que ça, c'est un résultat assez exceptionnel pour l'hospice général. C'est cette impression pour la suite qui, encore une fois, est une manière assez simple de poser. C'est plutôt positif. C'est-à-dire, oui, il y a des difficultés, on ne les minorise pas. On comprend aussi quelle est la valeur ajoutée de l'hospice général, les conditions de travail. Et on se dit que pour le niveau professionnel, l'impression est plutôt positive. Donc, il y a un allant et c'est extrêmement positif. Mais cet élan-là, est-ce qu'il y a toute une série de stresseurs auxquels il va falloir répondre ? Les situations d'inconfort auxquelles il va falloir aussi répondre ? Une situation d'envie de préserver une autonomie auxquelles il va falloir répondre ? Et c'est tous ces aspects-là sur lesquels on est revenu dans une deuxième partie qui est l'aspect horizon. Voilà. Alors, l'horizon, on a encore, on se dit, tiens, compétence émotionnelle, pourquoi ? Quel est le lien ? Là, on parle vraiment de conditions de travail. Eh bien, oui. Pour moi, il n'y a pas de plus concret que les émotions si elles sont replacées dans les situations de travail. Encore une fois, les émotions, c'est quand même une antenne. À condition que vous preniez le temps, vous allez verbaliser ce qui est pour vous essentiel. Vous avez une mission, vous avez des compétences claires, que ce soit dans la comptabilité, dans la création d'assistance sociale, dans le point jeune, dans la capacité d'un service immobilier, dans le service des ressources humaines, vous avez dans le service de la confrontation, dans la remédiation. Bref, vous avez une incroyable panoplie d'expertise. La question est comment vous mobilisez parfois cette expertise-là et comment les conditions dans lesquelles vous pouvez vous mobiliser ne sont pas réunies. Ce qui fait qu'on peut être parfaitement excellent dans votre capacité de comptabilité et puis là, à cause de ce stress ou par rapport à une situation qui peut être dysfonctionnelle autour de vous, on n'arrive plus du tout à vous mobiliser. Qui n'a pas passé parfois une journée à penser au mail auquel il devait rédiger au lieu de se concentrer sur son travail ? Par exemple, pour vous dire. Qui a parfois mis deux ou trois jours, si ce n'est des semaines, pour se remettre d'une situation de conflit qui était juste qui débordait ? Donc, vous voyez que tout ça résonne. Donc, plus on minorise, on évite cette situation-là, on ne l'affronte pas et puis évidemment, c'est du temps aussi en moins pour se concentrer sur ce qu'on aime faire sur son travail. Et donc là, quatre défis sont retenus qui vous posent encore une forme de balise qui sont la récupération, la mobilisation, la hiérarchie et concept hautement scientifique, la poussière sous le tapis. Alors là, ceux qui ont fait l'atelier, je reviens, mais c'est ma petite boutade. À force, je ne répéterai pas trop. Mais l'idée, c'est de se dire, on va le voir ensemble, c'est la récupération. C'est fondamental. Où vous travaillez ? Je travaille avec des urgentistes qui sont dans une modalité, le type aussi, les Samaritains, qui sont dans une modalité de tout de suite dans l'urgence. Mais c'est une modalité de travail. C'est un type, c'est trois jours continu, puis ensuite, ça peut être deux jours de repos. Vous avez une modalité même qui fait que vous travaillez dans cette organisation-là. Mais on ne peut pas prendre tout de suite une organisation et continuer de la faire travailler dans une situation dite de crise. Sans quoi, on arrive à l'épuisement. Et donc, la question absolument essentielle de la récupération est venue et la question de revenir sur un équilibre. Alors, c'est beau de dire l'équilibre, mais si on se concentre ici, c'est la notion d'un besoin de retour mixte, présentiel et télétravail. L'importance d'un temps individuel et d'un temps collectif. En fait, ce qui se passe souvent dans vos retours, c'est qu'il revient très présent que finalement, ce moment de suspens n'était pas toujours si désagréable ce moment de pouvoir se concentrer sur son propre travail, de se sentir pas toujours dans l'hyper disponibilité et d'avoir ses capacités de pouvoir se concentrer sur ce temps à soi. Évidemment, pas au prix d'un isolement trop fort. Et donc, finalement, au-delà du présentiel, distanciel, au-delà du présentiel versus télétravail, c'est finalement cette organisation très claire du temps de disponibilité aux autres, disponibilité pour soi qui émerge et qui va être essentiel pour la récupération, pour retrouver cet équilibre. Ce qui revient aussi, c'est une manière de retrouver une relation bénéficiaire plus équilibrée. Étant dans une distance plus importante, il y a eu, qui parfois, et souvent encore, a fait souffrir et continue de faire souffrir beaucoup de personnes qui ont besoin de ce contact, il apparaît aussi qu'il y a une nécessité, vous savez, cette réélaboration cognitive, on réapprécie la situation sous l'aune avec d'autres informations. On se rend compte que cette mise à distance possible fait qu'on n'est plus d'un, est-ce que je dois, moi, subir toujours le poids dans l'urgence de la situation qui est en face de moi ? Est-ce que je peux trouver des moyens d'intégrer, d'impliquer davantage la personne qui est en face de moi ? Trouver une information aussi par elle-même et venir déjà avec quelques informations ? Ce sont des retours que j'ai eus. Un autre aspect qui revient, c'est au quid de la charge mentale, de la lassitude. On parle dans des cas extrêmes d'apathie, c'est-à-dire on ne sait même plus quelle émotion on vit, on ne sait même plus ce qu'on ressent, on est totalement abattu. C'est un signe très important à considérer puisqu'il peut mener réellement à un épuisement professionnel. Mais sans aller jusqu'à cet extrême, la notion de charge mentale et de lassitude, c'est vraiment la question quels sont les espaces créés par l'institution qui nous permettent de récupérer si j'ai encore l'impression d'être le nez dans le guidon. Les moments qui ont été retournés d'avoir deux heures de débrief a été vu par la majorité d'entre vous comme un moment de respiration. À un moment, on se dit mais tiens, jamais je ne me suis permis accompagné peut-être de revenir, non pas simplement pour moi, à ma vie personnelle puisqu'on ne parle pas de la vie personne, on n'est pas dans du coaching et si on n'est pas dans une alliance thérapeutique non plus, on est dans un cadre professionnel dans lequel on se dit tiens, apprécier un impact émotionnel mais dans un cadre professionnel peut me donner des pistes d'action que je n'aurais pas vues sinon. Et puis c'est un temps. Ce qui revient aussi, c'est justement pour aider à cette récupération, c'est d'arriver vers une peut-être plus grande flexibilité des horaires, conscience qu'il y a besoin de clairement définir des temps de récupération. Est-ce que c'est toujours bien vu d'avoir toujours des heures supplémentaires et d'être comme des maximas d'heures supplémentaires ? Est-ce qu'il ne faut pas s'obliger à mener des temps de récupération ? Et surtout, avoir une flexibilité pour retrouver une forme de régularité, de revenir à cette normalité qui n'est pas encore là. L'autre aspect qui revient, c'est les... Ah oui, non. Je la note ici, je pense que c'est important. Dire non. Je reviens à cette citation. Mon défi actuel est l'affirmation de soi. Dire non quand il est au faux et quand je ne suis pas d'accord. On reviendra ensuite là-dessus, mais c'est toujours très positif de se mobiliser vers un futur, vers un horizon. Mais c'est toujours une qualité qu'on développe difficilement, c'est de pouvoir dire à un moment donné, mon seuil en deçà duquel je ne peux pas aller. Non. Et ce n'est pas un signe de rébellion que de dire non, mais un signe peut-être de lucidité qui dit si tu veux pouvoir investir sur moi, sur trois mois, six mois, un an, à un moment donné, là, il ne faut pas aller en deçà de cette limite. Je reviens là-dessus. Tout ça fait partie du cycle de récupération, flexibilité des horaires, revenir équilibre entre temps individuel, temps collectif et sa capacité aussi de respecter les temps de récupération. Donc, l'autre aspect, c'est la mobilisation. Est-ce que c'est évident de pouvoir se mobiliser lorsqu'on s'est fait un an qu'on est toujours l'année dans le guidon ? Ça n'a rien de trivial comme question. Imaginez à quel point ça doit être ou pas capacité de mobiliser vos collaborateurs, collaboratrices lorsque vous êtes à distance et que vous avez l'impression de ne même pas les sentir, de sentir, d'avoir ces petits ajustements qu'on a lorsqu'on est en présence. Donc, c'est un des défis, le deuxième défi le plus important, c'est pouvoir aussi reconsidérer des projets de plus grande ampleur, des projets institutionnels, malgré la charge énorme de travail de terrain. Et ça, ce conflit-là est revenu plusieurs fois. Beaucoup des projets qui vous galvanisent tellement ont dû être suspendus pour pouvoir faire face à une situation de terrain, mais en même temps, ce sont ces projets de grande envergure, de grande respiration qui permettent de mobiliser. Donc, comment retrouver ces espaces-là ? L'autre aspect, c'est, je cite, comment se projeter, s'impliquer dans des projets porteurs lorsque la situation est pleine, dans cette étude que la fatigue pèse et que la charge de travail augmente. Pas évident. Et pourtant, là, les diagnostics sont très forts. Donc, on a ce conflit clair entre une envie de mobiliser sur des projets qui respirent, qui vous permettent de vous projeter, et puis cette charge de travail. Comment on l'équilibre ? Mais déjà, le reconnaître est déjà un point pour l'aborder. Ce qui revient souvent, c'est la notion de travailler sur le fond, moins sur la forme. Pour vraiment avoir, ce qui fait qu'on est allé à l'essentiel, c'est d'arriver vraiment à une certaine efficacité dans les solutions qui sont considérées, plus que sur l'aspect de la formalité. Définir des moments clés d'échange entre les collègues, ce fameux respect peut-être de temps individuel, temps collectif, mais quels sont ces moments de transition et ce qui peuvent être explicités. Prendre des pauses régulières, la notion de pause revient, mais de pause aussi collective. Et quelque chose qui revient aussi très fréquemment, c'est définir les interdépendances. Ce que moi, j'appelle les interdépendances qui sont, quelles ressources peuvent être mises en commun ? Mais c'est surtout réapprécier. Vous êtes dans une équipe de réapprécier les complémentarités qui existent. d'éviter, c'est un classique de travailler en silo, mais ça va plus loin que de dépasser ça. C'est de repérer sur des cahiers des charges, repérer sur des solutions typiques, face à une situation, est-ce qu'il y a complémentarité ? Et comment on peut organiser cette complémentarité entre compétences diverses au sein d'une équipe ? De la travailler, de l'expliciter. Le troisième gros défi, c'est la hiérarchie. Et puis après, il faut vraiment que je vous entende parce que j'ai... Voilà. On finit les quatre défis, Yasmine ? C'est ça. Et puis après, il y a une partie un peu plus participative. Voilà. Merci. Et la hiérarchie, autonomie renforcée, ça, ça revient souvent. Est-ce qu'on peut avoir plus de délégations ? Est-ce qu'on peut revoir l'intérêt des réunions bilatérales ? Est-ce qu'elles sont parfois trop fréquentes ? Est-ce qu'elles sont vraiment fructueuses ou pas ? C'est la question qui souvent a été posée. C'est la position hiérarchique assumée. On n'est pas forcément d'une transversalité totale. Il y a un moment donné clair où la hiérarchie est attendue, mais où il y a un rôle de pilotage, très clairement, qui souvent est appelé à être assumé pleinement. Voilà. Et le dernier, qui est le poussière sous le tapis, c'est de revenir. Quand on appelle poussière sous le tapis, c'est en fait la crise qui a tendance à balayer tous les problèmes qui étaient là et qui pourtant commençaient à être parfois résolus ou abordés. Et le problème de la crise, c'est qu'on a un peu tendance, ce qu'on dit, le Covid a un bon dos, de remiser sous le tapis les problèmes qui finalement étaient là et qui s'ils ne sont pas résolus, vont continuer de perdurer. Et ce qui revient, c'est la notion d'injonction contradictoire, c'est-à-dire, faites ce que vous pouvez et puis en même temps, nous sommes un service public qui doit répondre aux besoins. Donc, comment travailler sur dépasser ces injonctions contradictoires qui mettent les personnes dans une situation de souffrance ? La pression du reporting par rapport au temps du suivi social, c'est toujours ce qui revient avec cette donnée qu'on avait, plus de fonds, moins de forme. Voilà. Et puis, évidemment, ce que je disais, juste la notion de Covid qui est parfois un prétexte pour nous déplacer les divergences en se disant il y a des choses plus importantes, plus essentielles, on en parlera après et finalement, on n'en parle jamais. Voilà. Et puis, revenir sur ce sentiment d'importance, quelque chose qui est en train de construire, qui est très, très fort avec le SPI général et que certains trouvent là et d'autres ont vu que le Covid mettait un peu à mal cette notion d'appartenance, de mission commune et de repérer en fait par rapport à cette notion de complémentarité entre les différentes missions de chacun. Alors, comme je dois, j'aimerais vraiment que c'est, je vais finir là-dessus. L'horizon, c'est distinction claire du temps pour soi et temps de concertation, un télétravail qui est apprécié à plus de 90% des personnes, même si on sait qu'il y a un équilibre à trouver. Solidarité, c'est-à-dire de revenir du présentiel, ce n'est pas que du télétravail, mais beaucoup apprécient vraiment des moments de télétravail. Solidarité des collaborateurs durant le premier confinement qui parfois s'est étiolée. Confiance à leadership et lâcher prise, créativité et proximité. Alors là, on revient sur des notions un peu bateaux. vous savez, j'ai toujours un peu de mal avec les grandes phrases, l'écoute, l'empathie, le respect, c'est important. Mais si, parvoi, c'est important qu'elle soit verbalisée, explicité, ce qu'on a vu ici, c'est toutes les conditions concrètes, matérielles pour qu'elle puisse se pérationnaliser. Comment, évidemment, l'importance et l'importance de trouver les missions communes, de travailler ensemble, comment on l'opérationnalise ? Comment en identifiant des stresseurs qui rendent délétère la situation, la distance dans un certain type d'activité ? Donc, il y a toutes des pistes d'action concrètes qui permettent de mettre en œuvre ces notions importantes et parfois très abstraites. Donc, retour impossible à l'avant, c'est important de définir un objectif vers un futur, mais c'est hyper important de dire ce vers quoi on ne veut plus, ce qu'on ne peut plus supporter. Sans quoi, on se remet dans une situation de tension et je vous assure que les organismes, et pas les organismes type organisation, mais nos organismes sont et ont émis à rude épreuve. Donc, horaires et pressions sur de longues périodes, confinement, incertitude, sentiment de frustration et de confusion, isolement et se mettre dans cette situation, éviter ces sentiments d'impuissance, ne pas savoir interpréter les attentes de l'institution et ne pas pouvoir les mettre en œuvre sur le terrain. Donc, il y a toujours une volonté extrêmement positive de se mobiliser, la mission est la vôtre, et on a trouvé ensemble toute une série de diagnostics et de modalités pour intervenir, pour remédier à des situations qui, si elles ne sont pas abordées, sont source de tension. Donc, maintenant, c'est à vous. Voilà, on aura un moment aussi de questions, mais je vous dis, vous avez une forme de panorama maintenant, vous êtes tous en mission. Je crois que c'est assez dense quand même, je ne sais pas vous, mais je pense que c'est quand même assez dense. Vous allez avoir un padlet, alors je vais vous, je vais arrêter le partage, être en micro, 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 c'est sympa un moment, mais ça va. Et donc, je vais vous envoyer un padlet, vous allez, on va vous répartir avec Yasmine dans des ateliers. Donc, vous allez retrouver ateliers, environ, entre 6, 7 ateliers, et vous allez, ensemble, travailler avec padlet. Alors, padlet, je vous montre comment ça fonctionne. Donc, on va y avoir, je fais partage de padlet. Padlet, c'est ça, c'est une forme de mur qui vous permet, ensuite, vous allez être dans des ateliers et puis, il va y avoir un rapporteur. Ce rapporteur va, dans certains ateliers, vous allez se concentrer que sur les pistes positives. Vous allez devoir, vous allez être là demain et définir les trois pistes pour favoriser les compétences émotionnelles et faire émerger le développement du pouvoir d'agir dans les équipes. Donc, vous devez vraiment imaginer ces pistes-là pour vous-même. si vous voyez que ça a fonctionné, qu'est-ce qui fait qu'on peut contribuer et continuer encore à agir dans ce sens-là ? Et donc, dans chacun des ateliers, vous allez vous concentrer sur, définir un rapporteur et puis, vous concentrer sur trois pistes positives. Et puis, les autres ateliers, on va vous dire lesquels, vous allez vous concentrer au contraire sur l'aspect négatif. Quelles sont les conditions qui font que ça empêche de valoriser ces compétences émotionnelles et qui limitent le développement du pouvoir d'agir ? D'accord ? Donc, on va quelque chose d'assez contrasté. Vous avez 15 minutes et puis après, les rapporteurs, on va voir, on va analyser ensemble. Donc, les rapporteurs, vous avez chaque, je répète, chaque atelier, un rapporteur. Ce rapporteur va écrire, je vous montre ici, vous pouvez écrire, par exemple, je mets ici et je mets, par exemple, hiérarchie non limitante qui est non sensible. Non sensible, je fais etc. Et puis, vous allez continuer comme ça à écrire les aspects clés. D'accord ? C'est très simple, c'est vraiment plug and play. Donc, j'annule celui-ci. Ok, Yasmine, je ne sais pas si mon explication était claire. Alors, moi, ce que je propose, c'est de diviser les différents groupes et puis, on avait dit groupe 1 à 5 qui se concentrent sur… là, on va faire… Attendez. Je suis dessus, j'ai déjà préparé les salles. Ah ok, super. Donc, l'attribution, elle va ça automatiquement. Donc, groupe 1 à 5 se concentre sur les pistes qui vont favoriser les compétences émotionnelles et puis 6 à 10 les facteurs qui empêchent de valoriser le développement de ces compétences émotionnelles. Du coup, l'idée, c'était de pouvoir s'en reprendre groupe après groupe, se dire, voilà, pour le groupe 1, est-ce que… quelle est l'idée principale ou la thématique ou l'aspect qui est ressorti qui a été peut-être soit le plus significatif où tout le monde s'est senti d'accord sur ce point-là ou au contraire a fait débat. Donc, au lieu de lister les trois aspects sur lesquels vous avez travaillé, de vraiment choisir l'élément qui vous a paru le plus significatif par rapport à la thématique. Si ça vous va comme ça, est-ce que… si on va sur le groupe 1, le rapporteur ou la rapporteuse pourrait nous faire juste un petit topo sur ce point particulier qui… qui a été marquant ? Je vais bien y aller. En fait, nous, on avait plusieurs points. Donc, j'espère que ça ira pour vous. On pensait qu'il y avait une configuration des espaces d'accueil et de réflexion. Cette configuration devait être correcte pour permettre justement une élaboration. Un côté d'accueil inconditionnel avec une régulation émotionnelle par rapport à nos émotions ou non-jugements. Un espace de travail qui laisse quand même un temps de travail collectif pour partager ensemble ces émotions. Un travail sur la posture individuelle, notamment le respect, la bienveillance avec les valeurs institutionnelles qui sont véhiculées. Les cadres qui doivent encourager l'expression des émotions au niveau des équipes. Et puis, un horizon, une vision commune où est-ce qu'on va et où surtout on y va ensemble. et c'est la sortie de crise avec repartir sur une renormalisation du travail en sortant de la crise sanitaire. Et puis, la capacité enfin à donner du feedback pour favoriser la confiance et la sécurité. Voilà. Merci beaucoup. Au niveau du groupe 2, est-ce que peut-être de façon… C'était très exhaustif. Merci beaucoup. Après, peut-être si on arrive à vraiment relever un ou deux aspects particuliers. Alors, dans un autre groupe, je ne sais plus, c'est le groupe 1 ou 2, on a travaillé sur l'écoute en fait, en partant de la notion de cercle d'écoute qui a été évoquée la semaine passée dans la semaine santé sociale et le besoin d'offrir du temps d'écoute et de parole pour que ce soit des équipes internes avec la hiérarchie ou bien plus transversale qu'on puisse s'offrir cette liberté de crise à ces groupes. Donc, la liberté, c'est lié au temps et aussi peut-être pour des personnes usagères aussi d'offrir ce temps d'écoute parce que le COVID a pu amener de la solitude en fait et le fait de ne pas avoir de répondants dans l'institution passe sans doute à des urgences quelles que soient les raisons donc aussi permettre un temps d'écoute de discussion de parole peut-être par l'institution avec les personnes usagères. Vous complétez les personnes qui étaient dans le groupe si vous le souhaitez. Super. Merci beaucoup. Oui, merci aussi d'avoir fait le lien. Je pense que c'est tout l'intérêt de ce mois d'innovation sociale. Vous avez plusieurs balises et puis de créer ces liens c'est extrêmement positif. Merci. Rapporteur ou rapporteuse du groupe 3 ? Alors, c'est moi. Donc, nous on a trois points. Donc, le premier c'était d'avoir des objectifs communs donc d'équipe et non des objectifs individuels. Moi, je le mets aussi en plus pour nous pour l'AFO. Donc, c'est ça, on l'a déjà demandé. Ensuite, encourager les defusing et des briefings, c'est-à-dire tant le ressenti positif que négatif donc au moment de situations difficiles ou juste après une crise pour le defusing et puis recevoir recevoir des encouragements et puis s'enquérir de l'état des collègues dans ces moments de crise. Ensuite, se sentir aussi légitime de s'isoler, de dire non et de se protéger quand on en a besoin. Donc, aussi face à des situations difficiles, de pouvoir le faire et ne pas être sollicité sans cesse. Merci beaucoup. La notion de defusing pour travailler dans les domaines humanitaires est quelque chose effectivement d'assez essentiel. Donc, après les événements qui sont aux limites traumatiques, par exemple, la question qui se pose aussi, c'est qu'il faut un defusing sur le moment juste après, mais en fait, il n'y a pas encore de logique sur les moyens termes. Donc, même les domaines humanitaires sont confrontés à cette situation d'un rapport difficile aux émotions alors même qu'ils les vivent de manière très vivace sur les terrains de guerre, par exemple. Merci beaucoup. Du coup, on passe au groupe 4. Alors, je peux parler après les collègues rajoutés. Alors, on était assez d'accord sur les trois points qu'on a mentionnés. On pense que c'est très important de former et sensibiliser l'hierarchie aux compétences émotionnelles. On pense que c'est assez important pour la cohésion d'équipe de trouver les moments peut-être en dehors du travail. Les moments propres aux collègues, ça peut être un apéro ou une activité en la commune. et on pense également, je trouve, le troisième point. On se dit que c'est très important en fait de parler de ces émotions et d'exprimer ces émotions de manière encore une. Voilà. Super, merci beaucoup. Du coup, on passe au groupe 5. Je peux représenter le groupe 5. On ne s'est pas réparti forcément la parole pour ce moment-là, mais les collègues peuvent compléter. On est sur les freins à cet endroit-là dans ce groupe. C'est juste, en tout cas, je précise. On était un groupe assez transversal, interinstitutionnel et ce qui a été relevé dans les freins, c'était peut-être dans certaines organisations du travail la difficulté à intégrer les retours qui peuvent être faits sur les questions des émotions et c'est comment ça peut être intégré dans un système et repris et pour lequel on peut amener des réponses, qu'elles donnent suite ou non à certaines demandes ou sollicitations, mais en tout cas qu'il y ait des retours et un dialogue qui soit instruit entre les espaces où ces émotions s'expriment où les attentes et l'expression sont faites et en même temps, qu'est-ce que le système en fait et comment il peut l'intégrer dans son mécanisme. Il y a parfois des frustrations à cet égard-là qui ont pu être relevées. Merci beaucoup. Du coup, on passe au groupe 6. Groupe 6. Alors, on passe au groupe 7. Alors, moi, je veux bien prendre, je pense qu'on est le groupe 7 ou alors si on était le 6, peu importe. On était un groupe assez mixte d'horizons différents, c'est ce qui était intéressant. Il y a peut-être deux idées majeures. Il y avait toujours la notion de la connotation négative d'exprimer ces émotions et après, on a abordé pas mal la question du rôle du manager et de la hiérarchie avec une hiérarchie, donc c'était les facteurs qui empêchent, donc un manque de terrain et surtout un manque d'expertise avec des hiérarchies qui peuvent être mal ou pas du tout outillées pour accompagner les émotions des collaborateurs et ça, ce serait effectivement clairement identifié comme un frein. Donc voilà. Ok, super intéressant. Merci beaucoup. On passe au groupe 8, du coup ? Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien. Merci. Voilà. Donc, nous, il y a beaucoup de choses qui se sont déjà dites, mais on a parlé de la problématique de prendre conscience de ses propres émotions, d'avoir accès déjà à ses propres émotions, surtout qu'elles ne sont pas toujours considérées comme légitimes comme on l'a déjà vu dans le contexte professionnel. Donc, il y a une certaine honte à les exprimer. On a parlé aussi du manque de lieu et de temps dédiés pour les exprimer en soulevant que même si une supervision était proposée dans le cadre professionnel, on aurait un manque de temps et peu de valorisation de la hiérarchie pour y participer. Et aussi, une idée intéressante, c'est qu'à l'hospice général, on est confronté à énormément d'émotions de la part des bénéficiaires, énormément de souffrance et on est des aidants. Donc, les aidants ont tendance à s'oublier et à intérioriser leurs propres émotions pour laisser place à celles des autres et on doit être une sorte de modèle de stabilité émotionnelle. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage. Merci. Le groupe 9 ? Alors, je prends la parole pour le groupe 9. Ça rejoint un petit peu déjà tout ce qui a été dit et surtout le groupe 5. Nous, on avait vraiment évoqué la capacité à offrir un espace, un environnement qui permet vraiment aux collaborateurs de se sentir à l'écoute et quand ils le souhaitent. Donc, on parle de l'environnement sécure, insécure, on a évoqué la disponibilité où des fois, il y a souvent l'absence, le manque de temps, voilà, ou une hiérarchie des fois trop prononcée ou à l'inverse, pas assez soutenante avec des visions culture d'entreprise, une vision qui n'est parfois pas partagée, voilà. Ok, super. Merci beaucoup. Et puis, le dernier groupe, groupe 10 ? Bon, ben, je me lance. Nous, on a surtout relevé une diminution du lien avec le réseau pour prendre en charge des situations difficiles avec une diminution du dialogue au sein des équipes ou une diminution aussi du plaisir, notamment dans les conversations quand il faut porter le masque. On préfère plutôt s'isoler à faire des tâches administratives dans son bureau plutôt que d'aller discuter avec ses collègues, surtout quand on doit porter un masque. Et une dernière chose qui a été relevée, mais on n'a pas eu le temps beaucoup de discuter dessus, mais c'était une difficulté de soutien par rapport aux situations de veuvage ou situations difficiles où on doit soutenir des personnes qui ont perdu des membres de leur famille, des amis, et c'était ces difficultés à gérer ces émotions. Oui. Super, merci. Est-ce que tous les groupes ont passé ? Il y a un groupe qui aurait été oublié ? Non, je pense que c'est tout bon. Superbe. Merci. Je vous partagerai après une forme de synthèse de ce que vous avez dit. J'aurais envie de vous dire que ce qui est important à travers cet exercice, déjà, c'est que vous avez une absolue lucidité sur ce qui permet d'augmenter ou ce qui freine. Et surtout, c'est qu'il y a des pistes très concrètes. Vous avez parlé d'espace, vous avez parlé de respect des moments clairs, intimes, partagés, de définir un horizon commun, une nouvelle normalité, l'importance de la formation, que quand on développe ce type de DPA autour des émotions, tous les niveaux hiérarchie doivent être intégrés. Il y a la notion de revenir sur la posture professionnelle qui est attendue d'acteurs du social et surtout cette surexposition aux émotions des autres. Donc, il y a plus aussi de ce qu'on appelle les émotions dites de sidération, c'est-à-dire la sidération par rapport à des événements aussi traumatisants ou forts que peuvent être le décès et surtout dans les conditions qu'on connaît. Et puis, il y a surtout la notion de suivi, c'est-à-dire peut-être moins de réunions mais plus de suivi de l'impact de ces réunions et donc ce qui permettrait de retrouver une certaine régulation. Donc, il y a quand même ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes revenus plusieurs à dire qu'on était des groupes très mixtes et je pense que c'était un, on va dire, l'effet qui se coule si vous voulez de travailler sur les compétences émotionnelles, c'est lorsqu'on aborde aussi c'est un moyen d'entrer en communication, en contact avec d'autres styles, avec d'autres services, avec d'autres équipes et c'est extrêmement, c'est aussi un des conséquences non attendues, inattendues, on va dire, des ateliers, ce plaisir d'entrer en relation avec d'autres membres de l'hospital général ou d'autres équipes, ensuite ça peut-être aussi dans d'autres organismes et de réapprécier leur sensibilité, réapprécier qu'il y a des lignes de force communes et que finalement, il va y avoir des styles qui peuvent être aussi enrichissants les uns pour les autres. C'est très important les compétences émotionnelles quand vous travaillez dans le bâtiment ou dans le domaine du social, il y a des styles totalement différents ni positifs ni négatifs mais ils ont des modalités de parfois répondre à des situations de stress, d'angoisse, d'anxiété qui sont différentes et qui peuvent être inspirantes et à force de rester dans le même domaine, on a tendance à sous-estimer cet enrichissement et surtout, on a des pistes très concrètes en fait. J'ai envie de vous dire so what else ? La suite, on fait quoi ? Là, j'ai envie de dire maintenant, on est au moment de l'espace, il est 16h30 mais je pense que si j'avais tous ces documents, ce qui serait important, c'est que quelles seraient vos envies maintenant en fait ? Il se trouve qu'avec l'hospice général, il y a l'idée qu'il y ait une forme de suivi, c'est-à-dire que ce qui est mis en œuvre ici, ce qui a été explicité, ce que vous-même, vous avez votre prise de conscience, puissent être suivi des faits. Comment ? Peut-être par des mises en situation qui permettent de s'entraîner à comprendre des situations qui sont problématiques pour certains et sur lesquelles les autres ne sont pas du tout sensibles, donc de réapprécier une sensibilité, de se dire que ce n'est pas une sensiblerie mais que c'est une sensibilité qui permet de mieux agir, donc d'arrêter, de dépasser ces automatismes, ces associations un peu éprouvées, émotions faibles, colères, pas bien, émotifs, pas bon, voilà. Et donc, de dépasser ça pour se comprendre que finalement, on a repéré plein de signaux faibles qui peuvent être pris en charge maintenant pour améliorer ce retour à cette nouvelle normalité, ce nouvel horizon. Je pense que c'était vraiment ça, je reviens sur un message clé si vous me permettez, c'est, je pense qu'il est vraiment essentiel, pardon, et puis surtout, c'est vous, quels seraient vos besoins maintenant ? Si vous avez des questions, on peut mettre en place des, voilà, c'est ce message que je n'ai, c'est, on est souvent dans le domaine des émotions, vous l'avez vu, verbalise, exprime ses émotions, oui, c'est important, mais ce n'est pas suffisant et ce qui est absolument essentiel ici, c'est comprendre qu'il faut définir ses besoins, mobiliser ses ressources et identifier ses relais. Je vous ai rappelé ces cinq niveaux d'analyse, c'est exactement ce que vous avez mis en avant, vous avez projeté le travail des émotions, non pas en tant que soi-même, même si certains ont reconnu le problème d'autocensure qui existe, mais de repérer tous les relais possibles, que ce soit au niveau d'équipe, au niveau de l'institution, avec des situations extrêmement concrètes, quels espaces à préserver, quels temps respecter, quels cercles mettre en place et ce sont autant de situations extrêmement concrètes pour aborder aussi pourquoi une situation de stresseur peut être remédier, pourquoi une situation d'hyperactivité peut être apaisée, pourquoi elle n'est pas une solution à long terme et tous les autres défis que nous avons vus dans cette présentation. Une manière de concrétiser, de rendre très concret et opérationnel le travail sur les émotions en entreprise. Ce qui est possible par rapport à ce que tu proposes, Donald, ce serait de pouvoir saisir l'occasion de soit mettre vos besoins, indiquer vos besoins dans le chat directement, sinon on a aussi une plateforme que je viens de copier-coller dans le chat, ça s'appelle Social Contribution. C'est un pont des feedbacks que vous pouvez sans autre mettre vos feedbacks et puis vos commentaires, suggestions, les souhaits que vous pourriez avoir et qui seraient aussi une façon pour pouvoir mettre en place éventuellement, activer des pistes pour la suite. C'est également un lien où du contenu sera déposé. C'est vrai que là, au niveau du timing, on arrive gentiment au bout. Je vous dirais aussi que l'atelier sera compilé, donc il va partir en post-production pour être un peu remonté. D'ici deux semaines, en principe, vous pourrez trouver cet enregistrement mis en forme, mis à jour. Je ne sais pas si peut-être, Donald, toi, tu avais encore un mot de conclusion. est-ce que… Oui, il y a une question sur est-il possible de recevoir les supports écrits. Moi, je reste disponible. De toute façon, il y a… Je pense que c'est plutôt avec… J'ai envie de dire, c'est plutôt avec… Eh oui, pour les supports écrits, j'ai aussi fait une synthèse de ce qui a été échangé à l'instant, que vous retrouvez dans le dossier final. Non, je pense que la conclusion, ce n'est pas une conclusion. Je crois que j'ai clairement dit est-ce que si le but premier de cet webinaire, c'était quoi ? C'était de reposer un langage commun, de montrer qu'on a une vision un peu réductrice des émotions et qu'il y a encore un espace et que c'est possible. C'est une vraie ressource. Et de montrer tous les retours concrets qu'on a vus à travers ces ateliers, qui ont été utiles pour ceux qui l'ont fait. Je pense qu'il y a eu un vrai plaisir, une prise de conscience d'avoir envie d'aller plus loin, une sensibilisation à… cet impact émotionnel et que vous êtes dans une organisation, pour ceux qui sont à l'hospice général, qui a fait preuve d'une certaine transparence et une certaine volonté d'aller de l'avant. Donc, il y a des solutions, des mises en situation qui permettent d'entraîner à ces compétences émotionnelles. C'est très concret, vraiment. Merci. 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 Sous-titrage FR ?